Nous allons publier d'ici la fin de l'année 2010 un livre sur les biens communs de la connaissance. Donc justement cette partie au-delà du numérique lui-même, tout ce qui incorpore principalement de la connaissance mais qui doit rester des biens communs. Et je crois qu'aujourd'hui il y a une excellente nouvelle pour ces biens communs de la connaissance, c'est la décision du Department of Justice des Etats-Unis qui date d'il y a 5 jours de refuser la brevetabilité des séquences génétiques. Et là je crois qu'on voit bien que le travail d'advocatie, le travail de défense qui a été mené par les tenants des biens communs de la connaissance depuis maintenant 15 ou 20 ans, qu'on commence à publier sur ces sujets-là, à écrire une critique très serrée du modèle de la propriété intellectuelle pour développer justement ce qui va pouvoir être partagé dans toute l'humanité et qui va servir au développement de l'humanité, au développement de ce qui fait la vraie vie, en particulier en l'occurrence les médicaments ou les semences. Le fait que les séquences génétiques en l'endemain ne puissent plus être brevetées aux Etats-Unis, c'est une victoire que l'on vient de remporter. Alors les biens communs de la connaissance, ce n'est pas abstrait, c'est vraiment des choses très concrètes qui influencent sur les industries dominantes aujourd'hui, qui sont le numérique, les biotechnologies et l'agro-industrie, c'est-à-dire tout ce qui est la relation avec la nourriture, avec ce qui est fondamental pour l'immense majorité de l'humanité. N'oublions pas qu'il y a un milliard d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim et que dès lors, cette question des biens communs, des semences, des biens communs qui servent à produire les moyens de nourriture sont des questions essentielles. Alors c'est toutes ces questions que nous essayons de traiter dans le livre. Merci.